Et coucou, coucou, je dis toujours deux fois coucou quand je dis bonjour, quand je dis hello, n'importe quel mot que j'utilise pour dire bonjour, en général je le dis toujours deux fois quand je suis face à mon micro, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais coucou, si jamais vous avez pas entendu les deux premiers, comment allez-vous, comment c'est à l'intérieur de vous, à l'instant T, qu'est-ce qui se passe, comment vous vous sentez, voilà, quel est le premier mot là intuitivement qui vous vient, quel ressenti, quelle émotion, dans quelle vibration vous êtes, je vous rappelle que tout est ok, ce soir est un jour spécial, enfin je dis ce soir, parce que je suis en train d'enregistrer un podcast, il est le soir, bien entendu que si vous êtes le matin ou l'après-midi quand vous l'écoutez ça marche aussi, du coup c'est le grand soir ou le grand jour, je vais vous poser la question à laquelle vous allez devoir répondre, prendre le temps de répondre, une question à laquelle vous allez devoir prendre le temps de visualiser, de ressentir, de tout imaginer, ça peut être une question à laquelle vous allez peut-être répondre pendant toute la semaine, pendant tout le mois, je ne sais pas, mais voilà, on ouvre les vannes, ok, on rayonne grand, c'est le message du lion, on vient d'entrer dans le mois du lion, donc là, on pousse les barrières, on pousse les frontières, on imagine un monde, ouais, le monde, le monde de nos rêves, l'utopie au max, du max, du max, ok, ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, et en règle générale dans la vie d'ailleurs, tout est permis, ok, c'est parti. Bonjour, fais le choix de toi, aujourd'hui, tout de suite, tout le temps. As-tu envie de danser, de te libérer, de kiffer, de pleurer, de rire, de crier ? As-tu envie de te laisser raisonner, de te raconter, de te laisser être ? Veux-tu te rencontrer, te connaître, apprendre à te saisir et à vivre avec toi ? As-tu envie de vie, tout simplement ? Je suis Morgane, et je suis ravie d'être ici, de prendre ces rendez-vous avec moi et avec vous, pour me raconter, m'explorer, me transmettre, m'exprimer, et plus encore, pour vivre, kiffer et me sentir vibrer. Parce que nous avons tous des histoires qui se ressemblent en plus, beaucoup, passionnément, à la folie. Bienvenue dans ton podcast, je peux pas, j'ai rendez-vous avec moi, tes rendez-vous avec l'être le plus important du monde, toi. Attention, êtes-vous prêts et prêtes pour la grande question ? Roulement de tambour, si là, tout de suite, je vous demandais de vous mettre dans une position, dans une posture, dans un regard différent sur vous, sur la vie et sur tout, et que je vous disais, si là, je te dis que tout est possible, tout est possible. Je répète, tout est possible. Si vous n'aviez aucune raison d'échouer, que rien ne pouvait vous faire échouer, vous faire tomber, ta ta ta, qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous seriez ? Comment vous dessineriez le monde ? Vous voyez, c'est une grande question. C'est pour ça que peut-être que vous allez devoir prendre un peu de temps pour y répondre. Qu'est-ce que vous auriez envie d'être ? Qu'est-ce que vous auriez envie de vibrer ? Qu'est-ce que vous auriez envie de vivre ? Qu'est-ce que vous auriez envie de découvrir ? Quel monde vous auriez envie de dessiner ? Quel projet vous auriez envie de mettre en place ? Quel challenge vous vous donnerez ? Qu'est-ce que vous feriez et qu'est-ce que vous seriez si vous étiez sûr à 100% que tout était possible et qu'il n'y avait aucune raison que vous échouiez ? En vrai, l'échec peut apporter des choses, mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Je vais vous dire une phrase qui un jour m'a captée vraiment, mais vraiment, vraiment fort. C'était une masterclass de David Laroche que je regardais sur Mentor Show. Et il disait, souvent, on se dit, c'est pas possible. Ok, c'est impossible. Donc peut-être que vous n'êtes pas sûr à 100% que tout ce que vous avez envie d'être, de mettre en place, tous les projets que vous avez envie de lancer, peu importe, vous n'êtes peut-être pas sûr à 100% que ce soit possible. Mais est-ce que vous êtes sûr à 100% que c'est impossible ? Non. Non, la réponse est fondamentalement non. Je suis sûre que, boum, intuitivement, elle vous a entrechoqués, bam, vous vous êtes dit, bah non. Non. Non, ok, je ne suis pas sûre à 100% que ce soit possible, mais je ne suis pas sûre non plus à 100% que ce soit impossible. Parce qu'en soi, on n'est jamais sûr que c'est impossible. Si jamais votre cerveau, là, il a essayé de vous jouer des tours en mode, bah ouais, si, je suis sûre à 100% que c'est impossible, c'est pas grave. On va essayer de l'oublier, de l'oublier, de l'oublier pendant une petite minute. En tout cas, vous essayerez de l'oublier au maximum quand vous allez prendre le temps de répondre, de visualiser, d'imaginer et de ressentir tout ce que vous vouliez être, si tout était possible. Ok ? Même si, au fond de vous, vous avez une petite voix qui vous dit, non, c'est impossible. On l'oublie. Juste au moins pendant l'exercice. Et après, vous verrez que ça va faire naître plein de choses, même après l'exercice. Mais même, juste là, pendant l'exercice, juste un instant, juste pour commencer, là. Changement de mindset, changement de paysage, changement de décor, waouh ! Tout est possible. Tout est possible. Là, vous avez la possibilité, entre les mains, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps, de rendre possible l'impossible. De rendre accessible ce que vous pensez inaccessible. Et d'ailleurs, le lion, le lion vous dirait que, justement, si ça vous paraît inaccessible, allez-y. Parce que l'inaccessible, ça a du charme. Inaccessible, ça a ce charisme et ce goût de challenge qui nous donne envie de dire « Hum, bah tu sais quoi ? Du coup, je vais y aller encore plus fort. » Juste pour me dire que, ouais, ouais, j'ai essayé, ouais, je serai fière de moi et je célébrerai une fois que je serai de l'autre côté et que je me dirai « Waouh ! » J'ai réalisé l'inaccessible. Peut-être qu'il y aura des embûches en cours de route, dans la vraie vie, entre guillemets. Peut-être qu'il y aura des obstacles. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'il y a des obstacles que l'inaccessible n'est pas accessible. Et là, pendant l'exercice, vraiment, j'insiste, on ne visualise pas les obstacles potentiels, on ne visualise pas les échecs potentiels, on ne visualise pas les conséquences négatives potentielles qu'il pourrait y avoir. Ça, on aura le temps de les découvrir, du coup, au fur et à mesure de notre chemin, quand on se mettra en route vers cette vision de l'inaccessible, cette vision « moonshot », parce que David Laroche, il appelle ça comme ça aussi, et vraiment, je trouve que c'est magique. Visez la lune, parce qu'au pire, vous atterrirez dans les étoiles. Je pense que le nom « moonshot », de sa vision « moonshot », elle est venue de là. Je ne l'ai pas demandé, mais je lui écrirai pour lui demander, en espérant qu'il me réponde. Du coup, je m'évade du sujet. Ressentrons-nous. Donc peut-être qu'une fois qu'après, on va se mettre en marche dans la réalité de la vie, après avoir pris le temps d'imaginer, de visualiser, de ressentir ce monde utopique et ce monde parfait, comme on aurait exactement envie de le dessiner, peut-être qu'il y aura des échecs, des obstacles, mais ça nous fera nous rendre compte encore plus de nos capacités, de nos ressources et de notre potentiel, franchement, j'en suis sûre. Donc voilà, c'est le petit exercice du jour. Vraiment, voyez large. Voyez large. Là, en fait, c'est comme s'il y avait un ange ou une main providentielle, j'en sais rien. Il y en a, en vrai, dans la vie, mais qui se posaient devant vous, qui vous disaient « Hum, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais toi, là, en face, en face de moi, je te regarde bien, regarde-moi. » Là, je suis en train de te dire que, en gros, comme le génie dans Aladin, tu peux faire tous les vœux que tu veux, tu peux être tout ce que tu veux, tu peux imaginer, dessiner, lancer tout ce que tu veux. Je te dis oui. Je te dis oui et tout est possible. Je suis sûre que là, votre cœur, votre corps, votre cerveau, il est en ébullition. Votre imaginaire, il commence à « Mais ouais, je ferai ça, ouais, je changerai ça, ouais, je dessinerai ça. » Et vraiment, pensez grand. Pensez loin. Poussez les murs, poussez les murs, poussez les murs. Pensez pour vous qu'est-ce que vous aimeriez vivre, qu'est-ce que vous aimeriez ressentir, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place. Et pensez aussi à l'échelle du monde. Comment vous aimeriez que le monde soit ? Qu'est-ce que vous avez envie d'envoyer au monde ? Qu'est-ce que vous avez envie que le monde ressente ? Qu'est-ce que vous avez envie que le monde vibre ? Qu'est-ce que vous changeriez dans tout ? Dans le monde, dans votre situation, à l'intérieur de vous-même, dans votre vie, tout. Qu'est-ce que vous feriez si tout était possible et si vous saviez que vous n'aviez aucun, aucune raison d'échouer et de ne pas y arriver ? Qu'est-ce que vous auriez envie de rendre accessible ? Voilà. Ce podcast est plutôt court parce que, parce que voilà, en fait, juste l'idée, c'est de... J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve et dans ce rêve, j'étais ça, il y avait ça, je faisais ça, je lançais ça, le monde était comme ça, boum ! Ce rêve, il peut être réalisable. Juste de l'autre côté de votre imaginaire, juste de l'autre côté des murs que vous allez pousser, juste de l'autre côté des mots que vous allez noter, des mots que vous allez penser, de tous les voeux que vous allez émettre en ressenti, en vibration, par des mots parlés, par des mots écrits, juste de l'autre côté, c'est accessible et c'est là. J'ai fait un rêve. Un très, 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 très grand rêve. XXXXXXL, le rêve. Les vannes sont ouvertes, les portes sont ouvertes, tout est ouvert et tout est feu vert. Feu vert. Pas de mouchons, pas de feu rouge, feu vert. Tout est ouvert. OK ? Si vous voulez, dans cette note de podcast, vous pourrez trouver, je vous ai fait un joli visuel, un joli PDF que vous pourrez imprimer pour noter dessus tout ce que vous avez envie de noter. C'est juste une page, mais la page, vous pouvez l'imprimer 15 fois si vous voulez. Si vous n'avez pas forcément envie de l'imprimer, parce qu'on peut faire aussi attention à la planète et peut-être, peut-être que d'ailleurs, c'est les choses que vous auriez envie de changer dans le monde de demain, vous n'êtes pas obligés de l'imprimer. Vous pouvez écrire autrement. Et puis d'ailleurs, vous n'êtes pas obligés d'écrire non plus. Voilà. Moi, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par l'écrit parce que ça m'aide et parce que j'adore écrire et que ça me permet vraiment de pouvoir poser mes visualisations, de pouvoir me projeter et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai eu à cœur et que j'ai eu envie de vous faire un template pour pouvoir vous aussi pratiquer l'exercice entre guillemets de cette manière-là. Si ce n'est pas du tout de cette manière-là que vous avez envie de l'explorer et de l'expérimenter, mais zéro souci. De toute façon, tout est possible. Vous êtes le maître du jeu, le maître de l'exercice et le maître de votre vie d'ailleurs. Donc, du coup, vous faites et vous êtes exactement comme vous voulez faire et être. Ok ? Je ne peux pas vous dire mieux. Je vous repose la question une dernière fois pour qu'on l'ait bien en tête. On est dans un mindset, dans un regard, dans une posture où tout est possible, où l'inaccessible est accessible. Si vous étiez sûr que tout ce que vous voulez être, faire, mettre en place, le monde que vous voulez voir, si vous étiez sûr que c'était possible et qu'il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas, qu'est-ce que vous feriez ? Qui vous seriez ? Qu'est-ce que vous mettriez en place ? Comment vous auriez envie de changer le monde ? Qu'est-ce que vous lanceriez comme projet ? Où c'est que vous vivrez ? Où c'est que vous partirez en vacances ? Grand, 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 on ouvre le cœur, les bras, l'imaginaire, grand, 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 grand et on rend tout ce qu'on pense impossible, possible, là, tout de suite, maintenant. Paf ! Je vous fais plein de bisous. J'ai hâte de savoir du coup ce que vous allez imaginer, si vous avez envie de partager en me taguant sur les réseaux avec le compte de mon magazine digital qui est iImagine ou avec mon compte personnel By Morgane d'Alagnol. Ça me ferait super plaisir de vous lire et de voir l'étendue de tout ce que vous avez envie de réaliser et l'étendue de tout ce que vous êtes, en fait, au-delà de réaliser et d'avoir envie d'accomplir des choses, juste l'étendue de tout ce que vous êtes et de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Franchement, je serais ravie. J'espère du coup que ça va vous mettre dans une ambiance de chaleur, dans une ambiance de rayonnement, dans une ambiance de le cœur en alerte et le cœur ouvert et que vous allez surtout kiffer votre vie, kiffer ce moment et que vous allez vous kiffer aussi. Voilà, donc je vous fais plein de bisous encore une fois. Comme le bonjour, au moins on est sûr si je vous le dis deux fois, je suis sûre que vous recevez mes bisous et mes coucous. Et du coup, on se retrouve pour le prochain rendez-vous. Ciao ! Merci.